Mon père, qui est un ancien tirailleur sénégalais, était dans ce qu'on appelait la garde territoriale, la garde nationale. C'était ce qu'on appelait les gardes-cercles de l'époque coloniale. En 1900, il a été incorporé dans l'armée française, dans les troupes coloniales. Et de ce fait-là, il est parti au Maroc pour faire la campagne. Ensuite, ils l'ont envoyé à Verdun, puis au Dardanelles et au chemin de Dames. Nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu ici avec courage et dans la souffrance. Dans ce lieu où beaucoup d'entre eux ont été massacrés en juin 1940, parce qu'ils étaient noirs. Les Africains se sont beaucoup battus. Ils ont perdu des jeunes là-bas. Toute la fleur de la jeunesse est partie dans des combats contre les nazis. C'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, nous, on nous retrouve ici, même si nous ne sommes pas nés ici. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout été par nos bifoyers. Moi, je suis né officiellement en 1940. J'ai deux dates de naissance officiellement sur les papiers administratifs. Je suis né en 1945. Mais officieusement, selon le renseignement des curés, je suis né en 1940. Donc, je suis né au Bénin, ancien Daomé, en 1945. Je suis né le 26 septembre 1942 à Tera, dans la région de Tilabiri, au Niger. Je suis né le 13 mai 1946 à Kati. A l'époque, ça s'appelait le Soudan français, donc qui est l'actuel Mali. 31-12-1944 à Fort-Archambault, Tchad. Ma date de naissance, elle est fictive. Parce qu'en fait, je suis né en 1944. Mais dans l'administration, il s'est posé un problème, c'est que mon père avait tellement de bétail que... Il n'avait pas voulu que je parte à l'école parce qu'il y avait mon grand-frère qui était déjà à l'école. Donc, il a fallu à un certain moment que mon oncle maternel vienne pour s'imposer que j'aille à l'école. Et quand on m'a appris à l'école en 1955, j'étais obligé de diminuer mon âge. En fait, sur mes papiers, je suis né en 1951. À l'école, à l'école, on travaille, on travaille, jamais la paresse, jamais la paresse, travaillons, travaillons. Quand, par exemple, on arrivait dans une contrée et qu'on soumettait la contrée, on prenait les enfants des chefs ou des dirigeants de ce comité qu'on envoyait à l'école. Un peu comme des otages. Mais à côté de ça, on prenait aussi les enfants des paysans qu'on faisait pour étoffer le système. Je suis allé volontairement m'inscrire à l'école. C'est lié aussi au fait, l'histoire de mon père qui m'a raconté que son père à lui, lui avait interdit l'école des Blancs. Moi, j'ai compris qu'il a pris une mauvaise décision. Parce que ceux qui sont allés à l'école des Blancs de son âge ont été les premiers administrateurs, les premiers commandants. Et ceux qui ont fait, étaient les auxiliaires du commandant Blancs, qui leur ont fait connaître beaucoup de misère. Alors moi, j'ai dit, je ne veux pas faire la même erreur stratégique. J'ai choisi d'aller apprendre la langue des Blancs. Le matin de bonheur, on allait à l'école. On allait faire le sport. Et on chantait la marchèse pour monter le drapeau. Le soir aussi, c'est comme ça. Toutes les écoles étaient organisées autour d'un drapeau. Le drapeau qu'il fallait saluer les trois couleurs du drapeau de français. On nous a appris que nos ancêtres étaient des Gaulois. Et donc, la Marseillaise, toutes ces chansons patriotiques de l'époque étaient notre lot quotidien. Mon père, il a toujours dit, il savait que parmi tous ces enfants, j'étais le plus frêle, le plus fragile. Donc, il se posait la question de savoir si je pouvais bien m'occuper des travaux champêtres. Parce qu'il faut être un peu costaud, il faut être un peu fort. Donc, il savait que j'étais un peu fragile. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas un enfant malade, je n'étais pas chétif. Mais à côté des autres, j'étais un petit fragile. Donc, il a sauté sur l'occasion du commandant de cercle pour dire, ah, lui, il va aller à l'école. Et comment se fait-il que sur quinze enfants, vous qui étiez la quatorzième, avez été la première à aller à l'école ? Ah, je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment le fruit du hasard. Ça, c'est-à-dire, quand mon papa est décédé, ma mère avait son petit frère qui vivait en ville. C'était l'un des premiers lettrés entre griffes. Mais bon, il sait parler, écrit français. Il n'a pas été très loin. Mais en tout cas, il était considéré comme un homme évolué dans la famille. Le devoir lui imposait d'aider sa sœur puisqu'elle se retrouve seule à élever ses enfants. Donc, il a décidé d'emmener avec lui en ville un des enfants pour l'aider à se former, à faire quelque chose. Lui, il était un maître tailleur à l'époque, un couturier, comme on le dit maintenant. Donc, il voulait emmener mon frère. C'est lui après que moi, je suis née, c'est un garçon. Et à l'époque, c'était aux garçons qu'on donnait la priorité. Donc, il est venu dans l'idée de partir avec mon frère. Et quand mon frère a su qu'il est venu le chercher, lui, il ne voulait pas y aller parce que l'oncle était très sévère. Donc, on avait tous peur de lui. Mon frère s'est sauvé. Et moi, j'étais là, accrochée à ma mère. Je crois que je dois avoir quatre à peu près à l'époque. Elle me dit, alors toi, tu viens. Je n'avais pas le droit de refuser. Nous, dans la famille, on était tous, tous les garçons et tout ça. La priorité de l'éducation des jeunes garçons, c'est l'école. C'est-à-dire, il y a une grande école qu'on appelle la école coranique madresa pour nous. Et on a fini d'accord le cycle que je disais même élémentaire de l'enseignement coranique avant d'entrer à l'école formelle, qu'on appelle l'école moderne. On n'avait pas de table ni de bain. Et la natte était notre bain et la brique était notre table. Et nous venions aussi à l'école avec du fumier pour aller mettre dans le fumier le jardin du directeur et l'arroser. Donc, certains amènent des petites calébasses. Nous amenions des assiettes ou des calébasses, ça dépend. Après les classes, nous partons jusqu'à la marre qui est loin, la marre de Sirf Kouara, dont les gens de Terras se souviennent. Et nous faisons les plantes du directeur. Nous plantons de la tomate, des choux, de l'aubergine, de la salade, de la pomme de terre. C'était des anciens catholiques. Effectivement, mon premier maître s'appelle Cyprien. C'était un samourau de notre groupe humain. Donc, lui, il avait été à cette école-là, il savait bien parler français et tout ça. L'enseignant, ce n'était pas un institut, c'était un moniteur à l'époque. Le moniteur, il était là pour suivre les recommandations du curé. Le jour où le curé venait, c'est la fête ! Le curé vient jusqu'au nom. Je me rappelle le néanadote. Le curé est venu pour faire une messe et il a oublié ses ustensiles dans la ville. Il avait déjà sorti sa soutane. « Ah ! C'est telle relique, il ne faut pas s'approcher. Il ne faut même pas s'approcher de la porte. Attention ! Il n'y a que les initiés, c'est le curé, c'est le Jésus, c'est le Seigneur lui-même qui est là. » Alors, ça m'a beaucoup marqué, ça. Donc, on ne pouvait pas s'approcher jusqu'à ce que le curé revienne avec ses ustensiles et puis enfiler la nouvelle sultane et tout. Les enseignants, à notre époque que je connais, on a eu des Africains. Mais seulement, il y a aussi les directeurs d'école, les concerts, tout ça, ce sont les Français. Et puis, les contenus de l'enseignement, on apprenait très peu l'histoire de l'Afrique, mais on apprenait beaucoup plus. On connaît plus le fleuve, par exemple, le fleuve français, plus que les fleuves africains, ou bien tchadiens. Je connaissais la profondeur de la Seine, la longueur de la Seine, le Rhin, la Loire, et tout ça, on a tout appris. On était des Français, mais on était... Voilà ! Et vos ancêtres, c'était qui ? Les Gaulois ! C'était des chansons que nous avons apprises, des chansons coloniales, mais quand même, qui nous servent aujourd'hui parce que ça nous rattache à nos origines, à nos racines, à notre patrimoine, à notre terroir où nous sommes nés. Il y a beaucoup de souvenirs comme ça. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les énumérer ici. Et il y avait des surveillants dans la cour, si vous ne savez pas, et qu'on vous surprend en train de parler votre langue, « Celui qui vous a attrapé vous met au cou une tête de singe. » Et vous avez intérêt à trouver quelqu'un d'autre qui parle aussi le fond pour lui donner votre collier complètement ridicule. Sinon, si vous retournez en classe avec le collier de singe, vous avez une finition. Très vite, on nous a imposé ce qu'on appelait le symbole. C'est-à-dire qu'on était obligés de parler français sous peine de punition. Donc, si on nous surprenait à parler nos langues locales, on nous remettait symboliquement, on nous remettait les symboles pour dire que voilà, tel a parlé en Poulard, tel a parlé en Hassania, tel a en parlé en Wolof. Donc, à la fin de la journée, on prenait celui qui avait fauté et on le prenait par quatre et on le corrigé des sévices corporels. On le prenait par quatre et on le chicotait bien bon. Qu'est-ce que c'est ? On le chicotait un peu. Oui, oui. Pour lui ôter l'envie de parler ces langues de sauvage. Notre village est loin de tous les centres. Quand on est arrivé au CM2, on a dû attendre qu'on ait la possibilité d'aller à l'école à Ségou. Et ensuite, on est allé à Ségou, qui est la grande ville. À l'époque, il y avait très peu de routes. Mais quand même, on a réussi à y aller à Ségou. Ségou, on a fait le CM2 et on a fait le certificat d'études. primaires là-bas. Et c'est là que, moi, je voulais, notre génération, on voulait aller plus loin. Mais on ne pouvait aller plus loin que si on passe l'examen des bourses. C'est l'administration coloniale qui offre les bourses pour aller au lycée. C'était en 1954. Nous, on avait déjà 14 ans et ce n'est accordé qu'aux enfants de 13 ans. Donc, j'ai perdu les bénéfices de la bourse. L'administration m'a renvoyé à la maison, c'est-à-dire dans mon village. Et j'ai commencé à travailler en 1955 comme commis à l'hôpital de l'Ugéa. Toute la Mauritanie n'avait que deux collèges, un collège à Rousseau et un collège à Boutimide. Au lieu de faire ces deux collèges-là, moi, je suis allé à Saint-Louis du Sénégal. À Saint-Louis du Sénégal, faire mes études secondaires. Donc, je suis allé jusqu'en 3e. Je n'ai pas fait le brevet à l'époque. Et puis, tout de suite, je me suis quitté le système scolaire pour m'engager dans le travail. Ceux qui étaient partis à Saint-Louis, c'était la galère. J'avais un de mes cousins, c'était un hennesseur-là, qui était obligé de laisser les cultures, laisser ces travaux champêtres-là, pour aller à Saint-Louis, pour essayer de loger les enfants du village qui étaient affectés dans le lycée à Saint-Louis. Il est resté là-bas pendant pratiquement 3 semaines pour essayer de cager les enfants. Puis, il est revenu au village. Il a eu une récompense, c'était tout le village qui est parti faire tous ses travaux de champ, même les travaux de ses cousins, ses oncles, ces trucs-là. Le village a tout fait.